Musique Hello tout le monde c'est Monsieur CraftCode Et aujourd'hui une nouvelle présentation de mode Donc le mode s'appelle Secret Agent Craft Donc comme vous pouvez vous en douter Bah on va pouvoir faire un peu les agents secrets Et c'est ce qu'on va aller faire tout de suite Donc on va se faire un nouveau monde en créative Hop on va se mettre en normal Bonus non c'est pas ça que je veux c'est les cheats Voilà hop on va se mettre Sur une nouvelle map De toute façon on va parler vite fait du mode On spawn dans un biome barré C'est super de toute façon ça changera rien Donc Ce mode quand vous êtes en créative Il va ajouter un nouvel onglet ici Secret Agent Gear et vous avez tout plein De crafts en fait tous ceux du mode Et de toute façon tout ça vous pourrez le crafter En legget Il n'y a pas de soucis Donc on va se caler juste ici parce que c'est un peu plat Voilà hop pouf Et donc vous voyez qu'il y a deux parties Enfin deux grosses parties Il y a la partie armure et la partie un peu gadget si vous voulez Donc on va commencer par la partie armure Donc vous avez le chapeau Le Le torse le pantalon et les bottes D'argent secret Donc pour les craft c'est très simple ça se fait avec de la laine noire Comme les armures normales Donc ici le chapeau ça fait une sorte de U à l'envers Le torse ça fait un torse Le pantalon ça fait un pantalon Et bien sûr les bottes C'est des bottes mais attention cette fois-ci il faut du cuir Il faut pas de la laine noire Donc vous remarquez que là il y a l'armure Donc je peux vous montrer déjà à quoi elle ressemble Hop 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 Alors attention transformation Power Rangers On va se mettre comme ça On voit que dalle c'est pas grave Et voilà Bon moi j'ai mes yeux en dessous du casse Donc ça le fait pas trop Mais bon c'est pas grave On est prêt à Aller nous faufiler dans tous les petits coins Qui peuvent se cacher Mais avant il va falloir qu'on se fasse des gadgets Et surtout Quand même un costume un petit peu plus puissant Car là l'armure elle est à peu près dégueulasse Et donc c'est pour ça qu'il y a les armures en leather En iron En gold Et en diamond Et il y a même le chain Je sais pas trop Oh si ça doit se faire oui Donc pour les faire c'est très simple Vous reprenez le craft comme on a fait avant Sauf que vous mettez la pièce d'armure qui correspond Donc ici c'est un chapeau en cuir Et on aura un chapeau d'agent secret en cuir Si on fait la même chose avec le torse Bah voilà le torse avec du diamant Ça nous donne un diamond iron machin Si on fait avec des bottes des golden on aura du gold Si on fait avec un chain sur le pantalon On aura un pantalon en chain Donc du coup ça vous permet d'ajouter un peu d'armure Bon à part l'armure Bon nous on est en gain mode ça va pas trop nous servir Mais bon voilà si jamais vous voulez faire une petite armure assez stylée C'est possible On va se passer comme ça Maintenant on va passer au gadget Chaque fois j'en appuie sur la même touche Je suis un peu naze Mais bon c'est pas grave Donc vous voyez que déjà il y a un petit pistolet Donc il y en a deux Il y a un handgun et un golden gun Je vais vous faire avec le golden Sachant que le handgun et le golden sont Enfin au niveau des crafts c'est les mêmes Sauf que pour l'angle il faudra utiliser du fer Et pour le golden il faudra utiliser de l'or Donc comment ça se crasse ? Il va y avoir trois parties Il va y avoir la partie un peu le canon La partie je sais pas comment ça s'appelle Le détonateur Enfin bon ce qui vient frapper la balle Et le manche Donc pour le... J'ai déjà perdu le nom Enfin bon pour le canon voilà Vous faites une sorte de... Voilà un petit tuyau en or ça passe Ensuite pour la partie poignée Bah c'est tout simplement un petit angle droit Comme ça hop ça coûte pas forcément très cher Surtout si vous le faites en fer Et la partie détonateur Euh voilà bah ça ressemble à un petit détonateur J'ai envie de vous dire tranquille Donc vous assemblez tout ça comme ceci Et vous pouvez obtenir le golden gun Pour ça il va falloir des golden bullets C'est tout simplement les balles Donc c'est de la gunpowder avec un lingot d'or Ça vous en donne 9 donc ça va Si vous faites pour le handgun c'est la même chose Sauf que c'est avec du fer Donc voilà tout se fait avec du fer c'est exactement la même chose Donc avec ça on va pouvoir aller shooter quelques petits trucs Hop on va se repasser comme ça Bien entendu il y a à peu près personne dans les parages Donc on va faire spawner des gens Euh c'est où ? C'est ici Y'a pas un truc qui ne crame pas la journée Un truc bien on va prendre des villageois aller hein Ils ont 20 vies donc c'est à peu près comme les zombies Hop Donc euh le golden qu'est-ce qu'il y a de différent du normal Euh il a moins de durabilité mais par contre il tire plus fort Donc là on va shooter celui-là Paf ça a pas touché un petit peu dessus Paf voilà Donc ça part pas totalement droit Mais bon ça part quand même assez droit Ça fait assez mal vous voyez que là je les one shot Et il faut savoir qu'ils ont 20 vies c'est à dire comme les zombies Donc euh voilà ça peut être assez pratique Bon après il faut vous faire des balles Et ça risque de casser au bout d'un moment Bon si jamais vous avez les moyens Autant vous le faire Tiens là il y en a un On va essayer avec le normal vous allez voir Euh je sais pas si on verra de grandes différences Peut-être qu'ils ont trop de vies Je sais pas on va voir hop Ouais bon je les one shot quand même Mais bon théoriquement il fait moins de dégâts En tout cas voilà je vais peut-être pas faire spawner un ender dragon Juste pour vous montrer ça mais bon voilà Ensuite deuxième chose Vous avez le throwable hat Donc si on traduit tout simplement le chapeau lançable Et il se fait comme ceci donc le haut du chapeau Sauf que vous rajoutez du fer Et là vous allez vous éclater Parce que paf 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 Voilà vous pouvez tout simplement tirer des chapeaux Sachant bah qu'ils font des dégâts Hop hop faut juste bien viser Paf paf Alors apparemment vous le récupérez même si vous touchez la cible Ouais donc ça c'est plutôt pas mal Vous pouvez vous en faire qu'un Et vous le récupérez à chaque fois Enfin bon c'est juste énorme Paf 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 Euh voilà on dira un peu aussi les trucs Bon rien je vais rien dire Parce que là je pars un peu loin Euh du coup voilà Vous pouvez avoir un chapeau de lancé Histoire de vous éclater un petit peu Vous avez aussi le mini air canister Enfin bon voilà c'est un tuba en gros Ça se crappe avec trois morceaux de fer Ça va c'est assez Assez easy Donc celui là il faut le mettre sur la tête Paf Et tout simplement qu'est-ce que ça va vous faire Bah ça vous fait une sorte de Ouais de tuba comme j'ai dit Donc si vous allez dans l'eau vous avez Respiration 2 Euh bon là ça se voit pas très bien Mais bon euh vous voyez que je vois un peu mieux dans l'eau Et surtout bah vos bulles pour respirer sous l'eau partiront moins rapidement Donc ça vous permet de vous infiltrer en passant sous l'eau Donc c'est plutôt pas mal Vous avez euh le self destruction mechanism On le verra après Vous avez les night vision google Donc qui sont tout simplement les lunettes de vision nocturne Qui se craft comme ceci Et comme vous en doutez Bah ça vous procure la vision nocturne Hop faut que j'enlève ça Donc là on le voit pas très bien Mais si je vais dans un endroit assez sombre De toute façon on le voit ici on a night vision Mais si jamais je vais dans un endroit assez sombre C'est à dire qu'on descende Je peux aller autant que je veux dans le noir Voilà donc là il est censé avoir du noir On est d'accord Euh du coup ça passe très bien Hop on va tirer quelques petits chapeaux Allo Ah voilà Donc le chapeau fait moins de dégâts quand même que Que le pistolet hein Ce qui se comprend quand même Euh je crois je sais pas Il fait moins de 10 de dégâts Mais il doit pas faire non plus très très loin de 10 de dégâts Donc voilà C'est pas trop mal J'ai l'impression qu'ils sont tous en train de spawner à la chaîne là On va remonter en haut Et on va faire la suite Donc après c'est night vision Qui vous permet de vous faufiler dans le noir Je vais détruire tout ça Bon je vais même détruire l'armure C'est pas grave Vous pouvez faire des apple seeds Je ne sais pas trop à quoi ça sert Sûrement pour faire pousser des pommes Vous avez de la cyanine Je sais pas non plus à quoi ça sert Ça doit être pour d'autres crafts Ceux-ci hop On passe Vous avez l'exploding pen Donc si on regarde le craft C'est tout simplement de la redstone De la gunpowder Et de l'iron Donc l'explosive pen Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le stylo explosive Donc voilà Vous faites un clic droit dessus Et ça vous propulse dans les airs Donc attention aux dégâts de chute Et aux dégâts d'explosion Je sais pas si les dégâts d'explosion Vous font des dégâts Mais en tout cas les dégâts de chute A mon avis c'est le cas Donc voilà Vous pouvez si vous voulez Partir très très haut Je vous conseille pas trop Si vous êtes en survival Ça peut faire mal aux papates Est-ce qu'on est en train de descendre ? Oui on est en train de descendre C'est parfait Du coup Ensuite on a aussi Les iron knuckles Qui se font comme ceci Donc une sorte de petit thé En fer On verra après ce que c'est Une fois qu'on est redescendu sur terre Nous avons aussi les throwing knives Donc qui sont les couteaux de lancée Qui se craft avec un bâton Et un fer Hop On va pouvoir tester Donc les throwing knives Hop Vous tirez tout simplement des couteaux Ça ressemble un peu au chapeau Mais c'est des couteaux Hop Et vous avez les iron knuckles Qui servent totalement à rien Voilà Donc on s'en passe Ça doit servir pour autre chose Vous avez les poison dart Qui sont tout simplement Les flèches empoisonnées Enfin les flèches empoisonnées On se comprend Donc il faut de la cyanine De la iron ingot Et une plume La cyanine La cyanine se craft avec des apple seeds Qui se craft avec une pomme Donc voilà en fait à quoi ça sert Et avec ces poison dart Vous aurez besoin tout simplement Du blow gun Qui se craft avec 3 bâtons Qui est tout simplement une sorte de Je sais pas comment on appelle ça Mais Un truc pour souffler les dents Et vous tirez tout simplement Vos flèches empoisonnées Enfin flèches empoisonnées Vos dart Et ça doit faire des dégâts aux ennemis Vous avez la rocket fuel A mon avis ça servira pour le jetpack Donc pour faire un jetpack Il vous faudra Un small jetpack Un large jetpack Et un autre small jetpack Pour les small Du fer et du flint Et pour le gros Il vous faudra Plus de fer Et avec ça du coup Vous aurez un jetpack Qui à mon avis se pose sur le dos Voilà Pendant que je suis dans le game mode Donc ça servira totalement A rien Hop On va se mettre en survie Et là je ne peux pas voler On va se remettre en créatif Parce qu'il nous manque des choses Hop A mon avis pour le faire fonctionner Il nous faudra tout simplement Un jetpack control Qui se craft comme ceci De l'iron Et de la redstone Et sûrement aussi Un petit Une petite rocket fuel Qui se craft comme ceci Donc iron dust Gunpowder Et coal L'iron dust s'obtient comme ceci En mettant De l'iron ingot On va prendre ça Hop Jetpack control Je suis encore en créative Hop Donc jetpack control Si je fais ça Ça ne fait rien Rocket fuel Ok Est-ce que je peux voler D'une certaine manière Non Bon on a des contrôles du jetpack Mais on ne peut pas l'utiliser C'est tout à fait normal Tant pis Je ne sais pas comment ça marche Il faudra aller voir sur le topic Je n'ai pas vu Que ça parlait de ça Mais bon Ce n'est pas grave Ça devrait pouvoir s'utiliser De toute façon il est encore en développement Donc peut-être il y a des choses Qui ne sont pas encore totalement finies Mais bon à mon avis Ça devrait marcher Je ne sais pas trop comment Mais ce n'est pas grave Sur ce C'est un peu ce que propose le mod Il ne reste plus que ce que j'ai dans la main Qui est le self destruction mechanism Donc tout ça Ça vous permettra De vous infiltrer Dans des zones plutôt pas mal Ça peut être pratique Pour des cinématiques En multi Je ne sais pas si il est disponible Je ne crois pas Mais bon Si jamais il voit le jour En multi joueurs Un jour Ça peut être vraiment pas mal Sur ce On va se laisser sur le Self destruction mechanism Comme vous pouvez le comprendre Bah mécanisme d'autodestruction Voilà Donc je vous dis A la prochaine Allez Salut à tous On va se mettre en survie quand même Allez Sur ce coucher de soleil Salut à tous Oh yeah Sous-titres par Jérémy Diaz